La violence, c'est le gros problème de la foire. Et pour la combattre, une centaine de policiers sont en alerte permanente. Dans le commissariat central, les appels se succèdent. Qu'on se mette ? Alors, on va être pour place une cinquantaine de cassettes qui est... Appel général de telle fois, à l'ensemble des effectifs sur la foire du trône. Donc à l'ensemble des effectifs, un groupe d'une vingtaine d'individus est rentré, porte une. Apparemment, un petit bagarre. On aurait un individu avec le visage masqué par une écharpe beige, porteur très semblablement d'une bouteille en verre. Donc vous voyez avec mes collègues qui sont... Il faut faire le tri entre les bandes qui viennent pour régler des comptes ou pour s'en prendre aux personnes, et ceux qui sont également en bande, mais qui viennent pour s'amuser. C'est un mélange, en fait. C'est ça qui est difficile, les interventions dans ce milieu. C'est difficile parce que vous avez aussi des gens avec des enfants et qui sont au milieu, qui peuvent prendre des coups de ces bandes-là et ça fait des dommages collatéraux. Il est 14h. Une bande de jeunes attaque un premier stand. En quelques secondes, ils ont commis leur forfait d'étale dans les allées de la foire. Une demi-heure plus tard, dans un autre secteur de la fête, une bagarre éclate. Cette fois, la police intervient et interpelle l'un des protagonistes, un jeune d'une vingtaine d'années. Et devant les policiers, les provocations continuent. L'intervention des forces de l'ordre permet de ramener le calme. Un calme provisoire. Déjà, sur les écrans de contrôle, une course-poursuite entre bandes tourne à l'affrontement. ... de l'allée centrale en direction de Maxi-Peluche. Donc il y a tous les effectifs, toutes les précautions d'usage sur les interventions aussi. Vous confirmez l'utilisation de gaz à climat au niveau du Maxi-Peluche par mots effectifs ou par défilé ? Ça se bagarre, là. Voilà, ça se bagarre. Faut se gaffe, ça y est, ils se tapent dessus, la guillotine. ... à tous les effectifs, rendez-vous Maxi-Peluche. Si nos patrouilles, vous pouvez sortir des chiens, ça t'a. ... Sur le terrain, les CRS donnent la charge. Et en quelques minutes, les policiers dispersent les jeunes et le calme revient. Mais ils vont découvrir une première victime. ... Tout à l'heure, il y a un jeune homme de 18, 19 ans à l'extérieur de la foire qui n'avait absolument rien demandé. Apparemment, un mauvais regard. Puisque, apparemment, il faut vraiment baisser le regard lorsqu'on les croise. Et lui, il a été... Il a été carrément tabassé. Donc, c'est un petit peu... C'est un petit peu violent. Sur ces images de l'affrontement, un jeune jette une béquille et un autre tient un parapluie. Des objets qui servent d'armes au cours des bagarres. Les policiers viennent même de ramasser ce couteau de boucher abandonné dans la bataille. Une lame de près de 20 centimètres, de quoi blesser mortellement. Avec ça, c'est sûr qu'on ne vient pas vous s'amuser. On vient vous faire mal. Et à la tombée du jour, les tensions ne retombent pas. Bien au contraire. Un groupe de jeunes est arrêté à la suite d'une bagarre entre bandes. Cela affirme avoir été frappés les premiers. Agresseur ou agressé, il n'y a pas de preuve. Et comme souvent dans les bagarres entre bandes, aucune plainte n'est déposée. Au nez des policiers, les jeunes miment l'affrontement. Pour eux, c'est déjà un exploit. Quelques minutes plus tard, la police les repousse à l'extérieur de la foie. Arrête de me pousser. Mais à peine sorti, un appel radio signalera leur retour dans la fête et leur nouvelle provocation. A l'extérieur, les policiers font sortir les derniers clients. Tandis qu'Anik fait les comptes d'une petite journée. On verra combien. Après, on a eu un petit peu de clients quand même. Voilà, ça fait déjà du bien quand même. Maintenant, dire que c'est vraiment miraculeux, c'est pas forcément journalier parce qu'il y a des jours où vous allez faire plus, il y a des jours où vous faites moins. Et on travaille pas toute l'année. L'hiver, on a 4 mois d'hiver, on ne travaille pas. Et nous, on a eu des jours en moins, on a eu des jours de panne, on a eu 12 jours de panne. Alors donc, ça fait mal quand même. Alors, maintenant, ça, je dis, on verra. Dans cette sacoche, quelques milliers d'euros. Les meilleurs jours, la recette peut atteindre 12 000 euros. Allez. Vous avez jambé d'escorte avec vous ? Là, mon escorte ? C'est moi. Ça va. Si on m'attaque, je mors. Non, mais là, on a quand même la police qui est sur la foire du trône et tout, comme ils font évacuer et tout ça, déjà d'une à minuit, il faut que ça soit fermé. Alors, ils se promènent sur la fête et tout, partout. Alors donc, en général, on est quand même tranquille. Mais c'est souvent au moment de la fermeture que l'ambiance devient explosive. Ce soir-là, un appel général signale aux policiers une bagarre sur l'allée principale. Quelques costauds défient les forces de l'ordre. Mais les gaz lacrymogènes suffisent à disperser les provocateurs. Mais l'incident est grave. À quelques mètres, un homme est à terre. C'est un agent de sécurité de la mairie de Paris. Touché à la tête, il est inconscient. Son collègue a recueilli plusieurs témoignages. Après, il y a eu une altercation entre deux groupes, apparemment, les forains et les clients. Et ils ont voulu séparer un peu les deux groupes. Et j'ai un de mes collègues, il s'est fait toucher par derrière avec une petite matraque en fer ou un truc comme ça. Il est ouvert sur 4 cm. Par un forain ? Par un forain ou par... Parce que la policière, les policiers du vieux, c'est un forain. Il y a des gens qui ont dit que c'est apparemment un forain. Les secours évacuent le blessé vers les urgences. Et le lendemain matin, François est sorti de l'hôpital. Il revient voir les policiers de la foire du Trot. Bonjour. Vous vous revenez du commissariat ? Oui. Vous avez fait votre dépôt de pain ? Oui. François, l'agent de sécurité, a déposé plein de contrics. Il ne sait pas qui l'a frappé. Pour identifier ses agresseurs, il va visionner les images de la scène saisies par les caméras de surveillance. L'homme à terre, c'est lui. Ses agresseurs ne l'ont pas raté. Il a eu un traumatisme crânien. Sous son bandage, une plaie de 8 cm. Devant les images, il tente d'expliquer aux policiers le déroulement de la bagarre. un différent oppose une dizaine de forains à un jeune qui est lui-même encerclé. Pour lui éviter d'être lynché, les agents de surveillance l'emmènent à l'écart. On s'est rendu compte qu'en fin de compte, ce n'était pas le jeune qui était hors d'or, il était bien les forains. Donc après, mes collègues ont tenu le jeune homme pour qu'il soit protégé des coups. Et donc, c'est là que les forains m'ont un peu décalé par rapport à mes collègues. Ils m'ont encerclé. Ils m'ont pris à partie. Et un coup, il est parti derrière la tête. Je n'ai pas vu le coup arriver. En revoyant ces images, l'agent comprend que ce sont bien des forains qui l'ont frappé. Je pense qu'ils voulaient régler leur compte avec ce jeune-là. Et ça ne leur a pas plu qu'on intervienne et qu'on coupe leurs envies de passer à tabac ni plus ni moins une personne. Donc ça, ça ne leur a pas plu. Et puis, dans les forains, il y a des gens qui n'aiment pas l'uniforme, qui n'aiment pas la mairie de Paris. Donc bon, ils sont contents de trouver le site. Et puis, mais bon, certains veulent faire leur petite loi. Depuis, les agresseurs se sont dénoncés. Les deux forains passeront bientôt en jugement.